Le canal 9A David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-26-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors mes chers amis, imaginez-vous que hors antenne je ne peux pas rester avec vous puisque je suis là pendant deux heures, je vais vous écouter. Tout ce que vous avez, vous pouvez nous dire sur l'antenne, sur n'importe quel sujet. Par exemple, comme vous savez, Bill Gates, il a annoncé comme quoi tous les six mois, ça serait bien d'être vacciné. Tous les six mois, voilà, c'est-à-dire le nouveau business de son monsieur, c'est de vendre ça, c'est-à-dire il n'est plus à la poste de ses anciennes responsabilités. En Chine, il a construit des laboratoires, etc. Alors tous les six mois, il vous a dit, c'est ça, le business, vous créez l'argent pour gagner de l'argent. Le monde, comment il va le suivre ? Malheureusement, le monde, ça fait déjà longtemps qu'il est à la main de l'argent. À l'époque, quand il existait les deux mondes, impérialiste et communiste, il y avait la guerre froide, on peut dire. Pendant la guerre froide, il y avait certains espoirs. Par exemple, les gens de gauche socialiste, ils pouvaient aller en Union soviétique, chez Gazafi, chez Avez Assad, le papa de ce gars-là. Même chez Ambar Khodjé, en Albanie. Ambar Khodjé, en Albanie, il soutenait les résistances. Ce qu'Ali Khamnié fait actuellement, depuis 43 ans, mais seulement pour lui, c'est seulement les islamistes. Ils ont accès à ces dépenses pour l'exportation de terroristes. À l'époque, vous devez être communiste, marxiste. Il y avait des possibilités, même il y avait des investissements d'ici, droits de réponse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Michel Plac, à l'époque, en France. Ils menaient cette émission qui était tellement intéressante à l'époque. Eux, on savait à l'époque que certains supermarchés qui ne vendaient pas les choses pas chères étaient d'origine soviétique. C'est-à-dire que les produits venaient de là-bas. Une partie du capitalisme travaillait avec l'Union soviétique de l'époque et finançait à l'époque du Parti communiste. On disait ça à l'époque de George Marchais et tout ça. Mais actuellement, le monde est plutôt capitaliste et géré par une philosophie que ni la religion, ni la croyance, ni le Dieu n'a pas de place dans la direction de ce nouveau monde. Mais par contre, s'ils vont utiliser la religion et d'autres choses pour aboutir leur but, ils le font. Comme en Afghanistan, ils donnent le pouvoir à un groupe d'assassins, terroristes, comme talibans, par exemple, qui est en train de massacrer le peuple afghan tous les jours. On ne vous dit rien, mais la semaine dernière, ils avaient une manifestation à Paris, Monique, partout dans le monde, et que la résistance afghane, ils nous annonçaient comme quoi l'État du monde, la nuit, ils attaquent le village, à l'époque comme on faisait à l'époque de Madani Abassi en Algérie. Et ils égorgent les gens, ils trouvent les gens, c'est-à-dire en génocide. Et cette génocide, c'est contre d'autres tribus qui sont d'origine afghane, perse, tadjique, hazara et osbak, en le tout. On dit, ces gens-là, il faut les détruire. Et personne n'en parle, même pas, vous n'êtes pas au courant, vous voyez. Là, on utilise la religion, ils disent que ces gens-là ne sont pas musulmans. Pourtant, ils sont musulmans, mais puisque c'est une autre branche islamique, on l'a tout. Et personne n'en parle pas, personne n'en parle pas. Et seulement, seule résistance qui existe, c'est l'office du commandant Massoud, et ces troupes, mais ils n'ont que des clans Chinkoff à la main, ils n'ont rien du tout. Et ils sont dans le montagne, vous voyez. Alors, c'est ça le nouveau monde, malheureusement. C'est-à-dire, même si tu veux résister et donner ta vie pour ton patrie, il n'y a pas de possibilité. On va te massacrer. Même en Ukraine, ne pensez pas que le peuple a gagné. Le peuple, il est un peuple erotique. Bravo. Mais l'Amérique, il est là, en train de dépenser notre argent, d'un côté, et la vie des gens et le pays. Pourtant, on pouvait trouver des solutions. Moi, je ne pense pas que Poutine était piégé, parce que c'est toujours dans l'ordre mondial. Moi, je ne pense pas qu'il était piégé. Je ne pense pas qu'il pensait que ça allait finir rapidement. Peut-être lui, oui, mais les autres, ils savaient que ça ne allait pas finir tout de suite, rapidement. Et ça, c'était pour créer le deux mondes. Le deux mondes. Le deux mondes. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on va y arriver. Récemment, George Soros, il était présent à Davos. À Davos, il a parlé, même avant qu'il avait prononcé, comme quoi, si on n'arrête pas Poutine, c'est la civilisation d'Occident, c'est-à-dire la civilisation judéo-chrétienne, qui est en danger, qui va disparaître. Mais moi, je ne pense pas, comme George, comme quoi la civilisation va disparaître. Le deux mondes va être créé. On va voir quel monde va être plus fort que l'autre. On ne sait pas. Ça, c'est des choses que je devrais vous demander. À vous. de vous exprimer et de nous dire que pensez-vous à ce sujet et concernant tout ce qui se passe dans le monde, mes chers amis. Ce n'est pas tellement difficile à parler. Vous avez la parole, mes chers amis. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant